C'est un endroit étroitement surveillé par la police marocaine. Pour s'y rendre, il faut se munir d'une caméra discrète. Après une heure et demie de marche, nous découvrons ces campements de fortune, en pleine montagne. Ils sont des centaines, voire des milliers. Ils n'ont qu'un seul rêve, passer en Europe. Un jour viendra, on va franchir les trois barrières. C'est sûr, ici, là. Le bonheur, je trouve là. Juste en dessous, voici Melilla, un décor de carte postale, un confettis espagnol de 12 km² en plein territoire marocain. Une enclave séparée du Maroc par cette triple barrière grillagée, 11 km de long, 7 m de haut. Une barrière régulièrement prise d'assaut. Quand l'avalanche arrive, ils ont tellement de force qu'il leur faut seulement une minute, une minute et demie pour franchir les trois barrières. Des assauts que les migrants préparent parfois pendant des semaines. Sur ces images, filmées de nuit par la guardia civile depuis un hélicoptère, en file indienne, ils descendent de la montagne. Puis, à l'approche de Melilla, les groupes se rassemblent et se ruent vers la barrière. Ils doivent traverser un fossé, construit par les Marocains pour les retarder. Il y a ensuite trois grilles à franchir, parfois hérissées de barbelés. D'autres tentent de passer par le poste frontière, dissimulé dans les voitures. Il y en avait un dans le tableau de bord, puis deux autres dans les sièges. Regardez ça. Des migrants prêts à risquer leur vie pour entrer en Europe, comme celui-ci, caché dans le pare-choc arrière d'une voiture. Il a frôlé la mort par asphyxie, mais s'en est finalement sorti indemne. C'est un miraculé. C'est un miraculé.